Un mois environ après la tenue du congrès unitaire extraordinaire de l'UPADS, nous avons cru opportun de vous remercier d'avoir offert une place de choix aux travaux de cette rencontre historique sur les antennes et dans les colonnes de vos médias à travers vos notes de reportage, vos commentaires et vos analyses. Le devoir nous oblige également d'exprimer le point de vue de notre parti sur les questions brûlantes de l'actualité nationale et internationale. Permettez-moi avant tout de remercier les cadres, les militants et sympathisants de l'UPADS qui, en dépit de la précarité de la vie, ont fait preuve d'esprit de sacrifice et de maturité politique grâce auxquels la tenue du congrès unitaire extraordinaire de l'UPADS a été rendue possible. Leur apport combustible a permis de couvrir plus de la moitié du budget du congrès réalisé à hauteur de 98 433 452 francs CFA compte une prévision de 146 346 936 francs CFA, soit un déficit global de 47 913 484 francs CFA. A eux seuls, les cadres militants et sympathisants de l'UPADS, en particulier les parlementaires, ont réalisé des cotisations extraordinaires d'un montant de 47 450 000 francs CFA, complétés par des contributions des tiers sous forme de dons et lègues, évalués à 16 500 000 francs CFA. A cet effort interne s'ajoute la subvention de l'État, dont le montant global s'élève à 35 476 452 francs, représentant la location de trois trimestres de l'année 2013, à raison de 11 825 484 francs CFA par trimestre, qui nous a été versé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, conformément aux dispositions de la loi sur les partis politiques. Cette subvention est accordée à l'UPADS du fait de sa représentation dans les institutions constitutionnelles par 7 députés, 4 sénateurs et 70 conseillers départementaux et municipaux. Pour surmonter le déficit du budget, estimé à 54 589 000 francs CFA, nous avons dû supprimer certaines dépenses non obligatoires et réduire celles qui méritaient d'être revues à la baisse. Nous avons ainsi réussi à assurer les dépenses obligatoires tels que les billets et les faits de séjour des congressistes, la location de la salle, la préparation des documents du Congrès et les autres charges. Nous souhaitons que l'esprit de sacrifice qui a prévalu avant et pendant le Congrès se développe au moment où le parti du professeur Pascal Issouba s'emploie à reconquérir son rayonnement sur l'échiquier politique national. Le premier pas a été franchi par la mise en place de nouvelles instances dirigeantes du parti au plus haut niveau. Cette réforme enclenchée par le Congrès se poursuivra prochainement dans les coordinations départementales, dans les fédérations, dans les sections et les sous-sections, sous la supervision des délégués du secrétariat national. Il est en effet question de donner à notre parti un nouveau sens pour lui permettre d'affronter les défis du futur dans l'unité retrouvée. Le temps de fréquence d'intestine, des divisions, des luttes, de positionnement est révolu. Le parti étant une propriété collective, chacun devrait de renavent y apporter le meilleur de lui-même pour la bonne marche du parti. Mesdames et Messieurs les journalistes, Cette mise au point suffit pour rappeler à nos détracteurs que le Congrès de l'UPADES, tenu du 7 au 10 juin 2013 au Palais des Congrès de Brazzaville, a revêtu un caractère éminemment unitaire, dans la mesure où celui-ci a requis la participation effective d'un millier de délégués des congrès départementaux, de la diaspora et des individualités, tous appartenant aux différentes sensibilités de notre parti. Seuls, quelques cadres, ayant une opinion trop haute d'eux-mêmes, ont cru utile de pratiquer la politique de la chaise vide à leur risque et péril. L'élection au bulletin secret est devant huissier de justice du chef de l'exécutif du parti que je suis devenu par 570 voix contre 238 voix obtenues par mon challenger Joseph Kinubi Kiambungu sur 810 votants précédent d'un appel à candidature et d'une campagne des candidats est un cas unique dans la vie politique congolaise. Elle devrait servir d'école. C'est d'ailleurs, à juste titre, que les vrais pères fondateurs de l'UPADES en vie, reconnus par le récépissé numéro 360 bar 91 MTD, DGAT, DOR, SAG du 19 novembre 1991 ont salué les conclusions du congrès unitaire extraordinaire du parti. Leur caution morale, à côté du témoignage de l'huissier de justice qui a constaté la régularité de la tenue du dit congrès, donne aux conclusions de cette assemblée souveraine toute sa crédibilité. Dès lors, les dénonciations inopportunes d'une poignée de cadres qui étaient toujours opposées à l'exécution des recommandations de la deuxième session extraordinaire du Conseil national du 23 décembre 2012 devraient être considérées comme une simple diversion. Ayant fait échapper l'occasion qui leur était offerte par le congrès unitaire extraordinaire de défendre leurs idées, de solliciter les suffrages des militants, il ne leur reste plus qu'une alternative. Revenir sans condition dans les rangs du parti avec des idées novatrices ou prendre la résolution de reconstruire leur vie politique ailleurs, l'UPADES n'étant pas la propriété, mais celle de tous les militants. Par ailleurs, le congrès ayant décidé de la protection de la dénomination du logo de l'emblème et de la dévise du l'UPADES, il ne sera plus toléré au tiers de les utiliser sans en avoir reçu mandat. Cette recommandation a été publication d'un acte notarié dont copie a été transmise au ministère de l'Intérieur à toutes fins utiles. Dès lors, nous demandons au gouvernement l'application de la loi sur les partis politiques et de la jurisprudence tirée du règlement de la situation interne au MCDDI. Mesdames et Messieurs les journalistes, les conclusions du Congrès Unitaire Extraordinaire de juin 2013 engagent l'UPADES sur la voie de sa renaissance en vue de la reconquête du pouvoir par les urnes. Nous avons encore la conviction que le président Denis Sassou Nguesso sera attentif à la montée de l'exigence démocratique à travers le monde. Notre pays ne saurait en effet afficher une indifférence injustifiée à la loi de l'alternance consignée dans la Constitution du 20 janvier 2002 au travers des dispositions de l'article 57. C'est ainsi qu'à l'horizon 2016, l'UPADES rejette toute velléité de changement de constitution ou de révision sous quelque prétexte que ce soit. S'estiment heureux d'avoir servi son pays loyalement pendant plusieurs décennies, le président Denis Sassou Nguesso devrait se placer dorénavant au rang des grands hommes d'État africains qui ont organisé des élections libres et transparentes avant de céder le témoin à leur successeur au terme de deux mandats électifs. Il devait enfin consacrer le reste de sa vie politique aux causes africaines et mondiales après avoir tout donné au pays. Dans cet esprit et dans cette perspective, nous saluons le message du président Barack Obama au chef d'États africains lors de sa tournée africaine, notamment au Ghana, le 11 juillet 2009, je cite, « L'Afrique n'a plus besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. » Cela s'entend que l'Afrique a besoin des régimes respectueux des règles du jeu démocratique, des droits de l'homme et soucieux du bien-être des populations. Plutôt que d'écouter ou de suivre les courtisans, le président Denis Sassou Nguesso serait bien inspiré d'écouter et de se faire appliquer les préceptes contenus dans le message du président Obama. Le président Nelson Mandela l'avait si bien compris en son temps qu'après avoir réconcilié son pays au terme d'un mandat de cinq ans, il devait se retirer de la scène politique de la manière la plus élégante, donnant ainsi au monde entier une belle leçon de démocratie. Et cet acte héroïque lui vaut aujourd'hui encore l'admiration de son peuple et du monde entier. Même mort, l'image de Mandela restera à jamais gravée dans la mémoire collective parce qu'il aura réussi à atteindre le sommet du désintéressement. L'UIPADES lui rend un vibrant hommage et s'associe aux prières du peuple sud-africain en ces instants qui semblent être les derniers de sa vie. S'agissant des derniers rebondissements des affaires dites de bien mal acquis rapportées par la presse française avec la révélation de l'existence de la société écran dénommée Franck Export servant semble-t-il de tir-lire au président Denis Sassoum-Guessot la déclaration du 22 novembre 2010 à l'arrêt de la Cour de cassation française qui avait déclaré recevable la constitution de parti civil de Transparency International France elle se réservait le droit de s'associer à l'action judiciaire qui s'en suivrait si les faits reprochés au président Denis Sassoum-Guessot étaient avérés. A la lumière des dernières révélations non démentées sur le fond nous réaffirmons cette position et attirons l'attention du président de la République sur les dispositions des articles 38 et 39 de la Constitution au terme desquels il s'expose à la procédure de l'impeachment si les accusations graves ne se trouvent pas à l'impeachment qui se trouvent au niveau de la République c'est par ces mots que je marque une pause et je vous remets sur le moment aux différentes questions que vous remets sur ma fin ici trois préoccupations donc c'est la première dans vos différents discours vous revenez sur le mot réconciliation 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 alors vous voulez savoir où on est tant avec la réconciliation que vous prenez d'ailleurs avec vos frères qui n'ont pas plus part au début du congrès du 7 au 10 juin deuxième question sur une chaîne étrangère nous avons suivi un de vos compagnons méconnaître les instances issues de ce congrès en ce moment quel est donc votre avis par rapport à cette à cette position deuxième question dans un mois sinon dans deux mois on ira inulitablement vers la tenue des élections locales je voudrais savoir quelle est donc la position de l'UPDES par rapport à ces élections on dialogue à deux on dialogue pas tout seul sinon c'est un monologue nous avons ouvert nos bras nous avons ouvert nos coeurs pour qu'avec ses frères ses autres frères qui ont toute leur place à l'UPDES qui ont rendu des grands services nous le reconnaissons à l'UPDES comme je dis on dialogue à deux et quand nous parlons de réconciliation ce n'est pas une clause de style nous le croyons sincèrement et cette réconciliation est encore possible puisqu'ils ne sont pas exclus je sais de qui vous parlez vous qui vous faites allusion ils ne sont pas exclus nous avons refusé qu'ils soient exclus même n'étant pas venus au congrès c'est un geste magnanime que vous devez d'ailleurs relever maintenant la réconciliation on l'a fait avec l'autre en tout cas ce qui nous concerne ce que nous disons c'est sincère nous voulons d'une réconciliation mais cette réconciliation en réalité elle a déjà eu lieu pour ceux qui suivent la vie de l'UPDES la réunification que nous avons faite en septembre 2010 avec la participation agissante de madame pascalis soubat épouse de notre président fondateur c'était ça le point de départ de cette réconciliation parce que dans l'intervalle il n'y a plus eu d'actes posés par les uns ou les autres qui auraient pu expliquer un conflit et qui appellerait comme vous le dites une réconciliation donc en réalité pour nous la réconciliation a eu lieu en septembre 2010 lorsque nous avons réunifié les deux tendances qui se battaient ex-2006 ex-2009 et aujourd'hui je trouve inapproprié le terme de réconciliation parce que nous sommes déjà réconciliés maintenant il y a eu ces problèmes du congrès c'est certainement votre deuxième question on parle des instances à l'extérieur on parle de ces camarades qui n'auraient pas reconnu les instances issues du congrès je voudrais que vous les journalistes également vous nous aidiez parce que la presse est là aussi justement pour relever les incongruités ici et là vous avez couvert l'événement depuis le bureau politique le conseil national et vous avez couvert le congrès j'ai lu dans la presse un organe qui disait avoir été empêché de venir à notre congrès nous avons ouvert le congrès à toute la presse toute la presse ceux qui ont voulu ont obtenu les accréditations nécessaires c'est ça aussi l'ordre dans un état de droit alors puisque vous avez vous même vu ce qui s'est passé près d'un millier de congressistes venus de tous les départements du Congo ce ne sont pas des gens venus d'ailleurs qui ne sont pas de l'IPADES ce sont des militants de l'IPADES membres du conseil national congressistes parce que ayant pris part au congrès départemental sont venus pour clamer tout ce qu'ils voulaient leur congrès rien que leur congrès parce qu'ils en avaient j'allais dire un peu marre excusez-moi le terme un peu trivial mais vraiment qu'ils voulaient de leur congrès rien que leur congrès nous leur avons donné parce que finalement la réunification nous l'avons faite c'était pour atteindre quel but aller ensemble à un congrès et sortir de là avec les chefs qui ont une légitimité qui peuvent parler au nom de tout le parti c'était ça et tout ce que nous avons fait tout ce que nous avons fait tourner autour de cet objectif donc pour ne pas m'étendre trop sur cette question la première je vous dis franchement tout ce que vous voyez ici dans cette salle tous ces cadres qui sont de toutes les tendances que nous étions si encore vous avez concentré il n'y a qu'une tendance qui a fait le congrès et qu'il y a les autres tendances votre question serait effectivement d'à propos mais toutes les tendances sont là maintenant il y a des camarades qu'est-ce que vous voulez comme j'ai dit on dialogue à deux ils ont peut-être des raisons personnelles mais je voudrais que l'on comprenne et vous les journalistes qui a fait le congrès Sous-titrage FR ?